Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle nichée de Mystique Mama et de Sacha Spirit. Ils sont âgés tout juste d'une semaine, alors je les ai amenés un petit peu à la maison pour qu'ils puissent être caressés par mes enfants pendant que la maman est partie se promener. Mais forcément, à cet âge-là, ça ne pense qu'à dormir ou à manger. Ah ! Chut ! D'ailleurs, ne parlons pas trop fort pour les déranger, ils sont en train de téter avec maman. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt ! Le Malinois n'est pas un chien comme un autre de par son tempérament et son influx nerveux. Tout le monde ne peut pas avoir un tel chien. L'image que vous avez du Malinois, à travers les médias notamment, est celle d'un adulte dressé qui passe sa vie à l'entraînement. C'est un chien de travail sélectionné dans ce but. Il a beaucoup de personnalités, de caractères et d'influx nerveux qui exigent. Une discipline stricte à la maison, de le socialiser et lui montrer un maximum de choses dès son plus jeune âge, d'aller en cours d'éducation canine dès son arrivée chez vous et d'avoir une activité soutenue et quotidienne avec lui. Attention, le problème numéro un du Malinois comme chien de compagnie, c'est l'ennui. De par son manque d'activité et de but dans la vie, nous observons beaucoup de troubles comportementaux parce qu'il s'embête. Beaucoup de personnes sous-estiment l'investissement quotidien qu'exige un Malinois pour qu'il puisse s'épanouir. C'est la raison pour laquelle il faut bien réfléchir avant de se lancer dans son acquisition.